Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour bien utiliser Pinterest pour ton entreprise. Cette vidéo, c'est la partie numéro 2. Alors, si tu n'as pas encore vu la partie numéro 1, je te mets le lien juste au-dessus pour commencer par la base. Partie numéro 2. Pour bien utiliser Pinterest pour ton entreprise, c'est vraiment important de soigner plusieurs éléments. Et le tout premier élément à considérer qui est absolument important, essentiel, crucial et qui fait toute la différence, c'est tes épingles, les images que tu vas créer, les visuels que tu vas mettre en ligne sur Pinterest. C'est incontournable de vraiment soigner qu'est-ce que tu vas aller épingler. Parce que c'est cet épingle qui donne envie aux gens de cliquer pour aller plus loin, de réenregistrer pour y revenir. Donc, il faut que tu prêtes attention vraiment aux visuels, donc à l'image, mais aussi et surtout aux textes que tu vas mettre. Il faut que ton titre soit accrocheur, qu'il donne envie de cliquer pour aller plus loin. Ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire que tu veux vraiment soigner l'apparence de cet épingle. Tu veux que ça retransmette, que ça retranscrive ton branding, que ça mette en avant l'image de ton entreprise et que ça soit réellement à ton service, que ça se propage et que ça s'ébouite pour que le plus de monde possible le voit et clique et vienne. La deuxième chose sur laquelle il est important d'être vraiment stratégique, ce sont tes tableaux. Parce qu'il faut d'une part qu'il fasse sens pour les utilisateurs. Tu veux enregistrer ça correctement par thématique, que ce soit vraiment un lieu de ressources, d'inspiration dans lesquelles les gens viennent et reviennent. Mais ça veut dire aussi qu'au-delà d'une belle organisation et d'un beau design et tout et tout, il faut que tu choisisses avec soin tes mots-clés, tes descriptions pour vraiment améliorer le référencement de ces ressources-là. Parce que ce que tu veux en tant qu'entrepreneur, c'est de gagner en visibilité, d'être trouvable. Donc plus tu soignes la description des termes que tu utilises, que ce soit pour tes tableaux, mais comme tes épingles d'ailleurs, plus tu as de chances d'arriver au-devant de ton audience. Donc utilise avec soin les mots, les phrases que tu rédiges pour décrire ce que représentent tes épingles, ce qui constitue tes tableaux. Et enfin, la troisième chose à vraiment travailler et qui ne saute pas forcément aux yeux, mais que tu dois en réalité mettre en tête de ta liste d'objectifs, c'est de prévoir une stratégie. Je m'entends par là que être sur Pinterest, oui, c'est bien. Oui, ça peut te permettre d'amener du trafic. Oui, ça peut te permettre de faire des ventes. Mais quel est le parcours que tu proposes à l'utilisateur pour en faire d'un simple utilisateur, en faire un client ? Comment exactement est-ce que tu as prévu de l'amener à prendre ce chemin pour l'amener dans ta boutique ? Et ça, c'est quelque chose à réfléchir. Il faut vraiment prévoir avec soin tes épingles ou le parcours web que tu proposes dans son ensemble pour le convertir ainsi en client. Parce que si tu vends des produits physiques, c'est sûr que c'est assez simple en réalité d'aller mettre l'image de ton agenda, l'image de ta crème, l'image de ta vaisselle ou je ne sais pas quoi, quelque chose que tu es en train de vendre là. C'est facile de mettre cette image là pour que les gens cliquent et se disent Ah bah tiens, c'est ça que je cherche, je vais aller l'acheter. Le chemin est assez court. Mais si tu vends des services, si tu vends des formations en ligne, là ça se complique un peu plus. Déjà parce que c'est difficile de rendre ça visuel et surtout parce que va falloir aller expliquer quelles valeurs tu apportes à la personne, quels résultats il peut obtenir, pourquoi est-ce qu'il devrait s'intéresser à certaines ressources et en quoi ça peut vraiment l'aider. Et ça, généralement, c'est difficile de faire ça en un simple visuel. Derrière, il faut prévoir vraiment des moyens d'aller le rejoindre pour pouvoir lui expliquer, pour établir une relation de confiance, pour montrer son autorité sur le sujet, montrer qu'on sait de quoi on parle et surtout prouver qu'on est capable de l'aider dans la résolution de sa problématique, de pouvoir l'aider à améliorer sa vie, à se développer, etc. Ce qui veut dire que Pinterest là, c'est une porte d'entrée en réalité. C'est un outil qui est à ton service pour te permettre de gagner en visibilité, de tomber sous son nez pour qu'il te voit et qu'il te remarque. Mais après, il faut faire tout un travail pour te permettre d'amener à la vente. Et si tu veux en savoir plus à ce sujet, j'ai un tas de vidéos là-dessus. Des vidéos qui vont t'expliquer la partie théorique, comme je suis en train de le faire, mais aussi et surtout la partie pratique avec des tutoriels sur comment on fait pour créer ses épingles, comment on fait pour choisir les bons titres, comment on fait pour mettre en avant ce qu'on a à vendre, et surtout comment on fait pour le transformer en client. Je te mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Ça s'appelle Pinterest pour le bise et ça va vraiment t'amener à maîtriser la plateforme de A à Z pour mettre ça au service du développement de ton entreprise. Abonne-toi pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Salut, salut ! J'ai une formation... De prévoir une... De prévoir une... ...